Mon plus grand défi au quotidien, c'est le quotidien avec ma blonde. Parce qu'on est tellement dedans, on a tellement la tête dedans, on prend ça tellement à cœur les deux. Puis il faut trouver une façon de garder le compte de fées de couple en vie. Parce qu'en travaillant ensemble, c'est ça que ça tue un peu. On fait nos textos sur nos téléphones le soir, blablabla. C'est vraiment de garder l'espèce de romantisme. Hugo, c'est le genre de père aimant. C'est le genre de père qui va vraiment transmettre son savoir aux enfants. Il est pédagogue. Il est là aussi pour mettre un cadre. Donc c'est quand même quelqu'un d'un peu autoritaire. Mais il a son côté quand même très cool, qui fait qu'il est capable de vraiment connecter avec les enfants. Il n'est pas juste là pour les rabrouer. Il est vraiment humain. Hugo, c'est un humain. C'est vraiment un humain sur deux pâles. Dans le sens de l'humanité. Je ne suis pas quelqu'un de nerveuse par rapport à... Des fois, on a l'image de la mère nerveuse qui a peur pour ses enfants. Je fais confiance beaucoup à Hugo aussi avec son expertise au niveau de la navigation. Je n'ai pas peur. Je te dirais, des fois, où je suis plus nerveuse, c'est plus mes propres enfants, comment ils sont téméraires. Là, je suis comme « Wow! Si ils ne montaient pas à ce niveau-là, mange tes croûtes! » C'est plus par rapport à leur propre confiance, là. Des fois, je suis un petit peu plus sur un gars. Merci. Ça nous est souvent arrivé qu'il y a des clients qui disent « il est donc bien jeune pour faire cette activité-là, ça ne marche pas. » Souvent, les gens nous surveillent. Je te dirais aussi que c'est beaucoup l'entourage. J'avais beaucoup de questions des éducatrices de la garderie, à savoir « ah oui, vous êtes dans le fleuve, il est donc bien jeune pour faire ça. » Ils trouvaient ça cool, mais en même temps, tu le sens que finalement, c'est challengeant. L'eau, c'est vraiment un élément qui n'est pas tout le monde qui est à l'aise dans l'eau. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose de mythique à travers la relation de l'humain avec l'eau. Ça, c'est le bonheur ultime, d'être capable d'enseigner tes passions à tes enfants. Puis là, en ce moment, non seulement ils aiment ça, mais ils sont bons, puis ils en redemandent. Je veux dire, ma fille, pour sa fête en septembre, elle veut faire du rafting. Mon fils, Simon, lui, il s'est mordu du surf, puis il ne me parlait que du surf à Vagagui. Puis là, bien là, il dit qu'il veut apprendre à esquimoter en kayak. Donc, moi, je suis vraiment heureux, puis je demande juste ça, qu'il trippe, parce que ça nous garde dedans. Puis on veut rester dedans. Tu sais, ma blonde, elle en fait. Ma blonde, elle recommence à en faire, parce qu'avec deux enfants, puis la business, bien, elle en a fait moins. Mais là, elle recommence à en faire. Elle a repogné la piqûre, elle aussi. Donc, on a vraiment... C'est un cercle. C'est un cercle, puis on dirait que quand il est en train de s'essouffler, bien, il y a un autre fou qui part, puis on repart. Le fait qu'on a un lifestyle qui est spécial, beaucoup de gens pensent qu'on veut le faire comme ça. Mais oui, ça fait partie de notre vision, mais en même temps, c'est comme naturel. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est comme si on ne l'a pas forcé, tu sais. Ça vient avec l'emploi qu'on a, avec la famille qu'on a. Ça se crée naturellement, finalement. Quoi d'équipe? Bien, pas de KSF. Ça en prend une super équipe, puis j'ai vraiment un team hallucinant. C'est drôle parce que j'ai fait un... Je me suis donné, moi-même, Hugo a donné 5 étoiles à KSF sur Facebook, puis je l'ai dédié à l'ensemble de mes employés qui font un travail 5 étoiles. C'est vraiment du monde qui se donne corps et âme. Sans eux autres, KSF n'existerait pas, puis je n'aurais pas de job. Mais sans clients non plus. Donc, tout est relié. Ça prend des clients, d'abord et avant tout. Ça prend une équipe de feu qui va les accueillir, puis ça prend un bon boss qui va s'occuper de ses bons employés. Mais il faut que tout ça, ce soit bien huilé, puis ce n'est pas toujours parfait, mais mon équipe me donne souvent du gaz pour me lever le matin et me dire... C'est ça le secret, parce que tu ne peux pas grossir sans équipe. Avant, moi, je faisais mes cours, je faisais ma comptabilité, je faisais tout. C'est bien parfait. Ça, j'ai comme le goût de rendre ça plus gros, mais ça prend une équipe. Puis je veux vraiment qu'ils m'entendent dire que je les aime, puis que sans eux autres, ça n'existerait pas. T'aimes ou t'aimes pas, mais le pied de cochon, la fameuse cabane à sucre, bien le gars, à un moment donné, il a su s'entourer de ses employés, puis il a donné des parts à droite, à gauche, à des jeunes pour les garder. Parce qu'à un moment donné, quand tu as un bon élément, il faut que tu lui donnes quelque chose ou tu l'impliques un peu plus, parce que sinon, la motivation, elle ne peut plus être là. Ça me trotte dans la tête depuis longtemps d'acheter le rafting. Je connais le propriétaire. Ça fait 4-5 ans qu'on jase ensemble, puis à chaque année, j'ai juste... Je manque de gaz ou de fonds pour être capable de l'acheter ou de réaliser ça. Puis cette année, ça a commencé à se concrétiser. Je rencontre Vanessa, qui est ma gérante. Vanessa, c'est la fille qui a commencé à l'accueil avec nous il y a 5 ans, et puis qui est devenue assistante gérante, gérante, puis l'année passée, littéralement, mon bras droit. J'ai commencé à travailler chez KSF avec Hugo en 2014, premier été. Puis j'ai été l'adjointe de Hugo, dans le fond, toutes les dernières années. Bien, je dis à Vanessa, il va falloir que tu sois encore plus chez KSF parce que j'aimerais ça acheter le rafting, puis je vais être moins ici. Puis en disant ça, je pense qu'elle était songeuse avec le recul. Ce n'est pas qu'elle n'était pas contente, mais elle était songeuse, parce que le lendemain, elle me dit, Hugo, elle dit, tu ne peux pas être moins ici. Tu sais, KSF, c'est trop complexe pour moi, puis ça a été bâti autour de toi. On parle d'une boutique, on parle des locations, on parle du volet corporatif qu'on veut augmenter. J'ai différents sites. Et puis si tu n'es pas là, bien, ça va rouler tout croche. Elle m'a dit, par contre, je vais m'impliquer dans le rafting, puis j'aimerais ça l'acheter avec toi. 50-50, c'est sûr. Pourquoi? Parce que je m'investis là-dedans. Ça fait que c'est sûr que je n'allais pas prendre un 20 % puis m'investir au complet. On va y aller à deux là-dedans, on va y aller à deux 50-50. On va décider chacun de notre côté. On va prendre des décisions, puis on va avoir un pouvoir équitable. Ça fait qu'il a dit, bien, c'est cool, parce que justement, je pense à toi. Du jour au lendemain, tu ne partner pas up avec n'importe qui pour une business. Moi, je suis quelqu'un aussi d'assez solitaire en business. J'aime ça avoir une équipe, j'aime ça avoir des employés, des partenaires, des collaborateurs. Donc, quand est arrivé le deal avec Vanesse, ce qui s'est passé, c'est que ça me prenait quelqu'un avec qui j'avais 100 % confiance. Et puis, c'est une bonne affaire que j'ai faite parce que Vanesse aussi est jeune. Donc, on ne sait pas ce que le futur nous réserve. Mais moi, si jamais mes enfants décident de ne pas reprendre mes entreprises, bien, ça va être mes employés qui vont la reprendre. Puis, ce n'est pas quelqu'un de mon âge qui va reprendre ça, c'est du monde des jeunes qui sont là depuis longtemps. Il veut que tout le monde voyage. Il veut donner les congés aux gens. « Vas-y surfer deux mois en Afrique, let's go, fais-le ton rêve. Moi, j'ai réussi à faire le mien. » Ça fait que vas-y. Il encourage vraiment tout le monde dans ses petits projets et il va t'aider pour que tu puisses, toi, accomplir ton rêve aussi. C'est qu'il y a une mission vraiment bien définie puis il a une passion juste folle. Ça fait qu'ils réunissent ensemble puis tout le monde veut le suivre. C'est toujours le couteau à double tranchant, le fait qu'on est là depuis le jour 1. Donc, depuis le jour 1, depuis le jour qui existe du surf à Montréal, on est là puis on donne des cours. Donc, ça serait facile pour nous de trouver 20 personnes par cours, deux fois par jour, mais on se garde vraiment un maximum de personnes dans nos cours. Donc, c'est 7 personnes maximum. Des fois, on va à 8, 2 moniteurs. Et puis, on essaie de ne pas faire plus qu'un cours ou deux par endroit, par jour, la fin de semaine. Puis même des fois, on va dire, OK, en fin de semaine, on n'en fait pas ou on en fait juste un. C'est difficile, ça, parce qu'on se fait appeler, nos cours sont pleins. Hey, on est 7, on aimerait ça faire un cours de surf. Toi, tu te vois, OK, je pourrais faire plus d'argent. Puis là, bien des fois, les employés à l'accueil, ils disent, bien créole, je vais l'ouvrir. J'ai le prof, la plage horaire est libre, mon boss va être content. Puis oui, tout le monde est content, sauf les usagers. Donc là, les gens, autant tes anciens clients qui, eux autres, ils retournent surfer que les habitués, les vieux de la vieille, bien là, eux autres sont fâchés parce que t'amènes trop de monde. Donc, c'est toujours de jongler avec, oui, c'est une business, oui, on peut amener du monde, mais il ne faut pas trop en amener. Donc, mon nombre de personnes que je peux initier par année, il est pas mal saturé en surf. Puis je pense qu'on a réussi à se faire respecter comme ça par le fait qu'on n'a pas trop amené de monde sur les spots. Puis là, je ne veux pas dire que des fois, ça peut arriver, là, qu'on est arrivé à Vagagui, trois cours en ligne pendant un samedi, parce que des fois, ça arrive dans les bookings aussi, on a booké un groupe de trop. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Puis je pense que c'est comme ça qu'on gagne le respect des gens qui sont là. Une autre façon de se faire respecter, bien, c'est de voir mes profs qui sont tout le temps gentils avec tout le monde, qui donnent des trucs, même quand ils ne donnent pas des cours, que ce soit à Habitat 67 ou à Vagagui. Moi, j'ai peu surfé dernièrement à Vagagui parce que j'aimais mieux surfer à Habitat. Tu sais, je suis là vraiment, moi, pour m'amuser aussi, pour surfer. Puis moi, je suis le premier à ce qu'on ne veut pas que les spots soient crowdés. Mais d'autre côté, je pense que c'est un mal nécessaire parce que ça ne va jamais arrêter. Puis ce n'est pas juste moi qui amène du monde, là. Toutes les gens qui en font déjà disent à leurs amis, viens, je vais te montrer, viens, je vais t'amener. Puis avec les réseaux sociaux, bien, ça fait juste grossir. Donc, moi, je suis convaincu que c'est un mal nécessaire pour qu'éventuellement, on soit capable de convaincre avec la ville ou le gouvernement ou n'importe qui de créer peut-être d'eau de vagues ou des parcs d'eau vive parce que, clairement, il y a un potentiel énorme, là. On le voit avec l'achalandage. Là, on s'en va en direction du pont Champlain. Donc, le nouveau et le vieux pont Champlain pour voir si ça serait possible de faire des vagues à surf. Puis, tu vois, on commence à y avoir de la pente, là. Ça fait que le courant, il commence à s'accélérer. Donc, il y a des petites vagues qui se forment. Ça fait que probablement que ces piliers-là seraient mieux pour faire des vagues. Mais moi, je ne suis pas ingénieur, là. Moi, je suis un rêveur. Ça fait que... Puis ça ne vient pas de ma tête. Il y a plusieurs personnes qui ont eu cette idée-là de faire des vagues en dessous du pont Champlain parce que la machinerie est là. En ce moment, il y a 5 milliards de dollars qui se dépensent pour faire un nouveau pont. Puis après ça, ils vont dépenser plusieurs centaines de millions pour défaire l'ancien pont. Ça fait que pourquoi pas utiliser la machinerie qui est là puis l'ancien pont pour faire un parc de vagues artificielles en milieu naturel. Les gens pourraient venir de partout sur la planète pour surfer ces vagues-là. Les endroits où on surfe, des fois, on est comme... On a encore le statut de toléré, pas accepté encore 100 % officiellement. On voit une ouverture d'esprit de la ville autour du site de Lavagagui, mais autour d'Habitat 67 encore. Je pense qu'on est encore sous observation. Puis je pense que la ville, les autorités vont essayer de s'assurer qu'on fait bien les choses avant de peut-être investir un peu plus de temps ou même de nous accepter officiellement ce qui serait quand même un bon move. Je pense que le futur pour KSF, ça va être vraiment d'essayer de s'impliquer le plus possible pour essayer de créer ou de trouver une façon qu'il y ait d'autres vagues à Montréal, plus de vagues. Puis ça, c'est pas d'hier que je rêve à ça puis que je suis pas le seul à rêver non plus à ça. Puis je pense qu'on a le potentiel, là, avec le débit d'eau qu'on a dans le fleuve. Il y a comme un peu un gaspillage, là, parce que le courant, il passe à chaque jour. Et puis, il va pas passer moins ou plus si on met des modules, si on crée d'autres vagues. On pourrait créer deux, trois, quatre vagues, puis enfin, vraiment pomper un peu le potentiel du surf de rivière. Donc, c'est un peu mon cheval de bataille. Il y a deux, trois projets en ce moment qui sont un peu en branle, certains plus que d'autres. Moi, je m'implique beaucoup avec OUVIV Québec et la Fédération de kayaks d'OUVIV du Québec. Moi, c'est primordial pour moi de travailler avec eux parce que c'est l'instance gouvernementale, si vous voulez, c'est plus gros que KSF. Donc, on est pris plus au sérieux aussi comme ça. Puis aussi, c'est quelque chose de neutre. Donc, c'est pas une école qui dit « Bien, moi, je veux faire des vagues. » C'est une association. Et ça va aussi profiter, oui, à KSF, mais à M. et Mme Tout-le-Monde, au kayak, au rafting, etc. Donc, si je pouvais avoir plus de temps libre dans mon quotidien, dans mon année, c'est vraiment vers ça que j'aimerais me tourner pour que ça se fasse parce que je pense que ça serait une espèce de beau projet puis je serais fier d'avoir participé à ça.